bonjour dans cette vidéo vous allez découvrir les trois points obligatoires nécessaires indispensables que vous devez avoir sur votre blog si vous voulez générer une audience importante et si vous voulez dégager des revenus significatifs alors ce que vous allez découvrir ici et bien c'est que si vous vous battez pour le trafic et que vous essayez sans arrêt des formules miracles ce que vous allez découvrir en fait c'est une bonne nouvelle puisque vous allez comprendre ce qui ne va pas sur votre blog et surtout vous allez également comprendre pourquoi parfois des sites qui ont l'air moins bon que le vôtre ont plus de succès que le vôtre ce qui peut être assez agaçant vous allez comprendre pourquoi vous pouvez avoir éventuellement ce problème en bonus vous pourrez télécharger à la fin de cette vidéo les slides de cette présentation pour pouvoir la relire tranquillement chez vous alors le truc classique des blogueurs c'est quoi et bien vous avez eu une idée de business vous vous êtes précipité à créer du contenu et puis voyant que la mayonnaise ne prenait pas que l'audience n'était pas là que les ventes n'étaient pas là vous essayez de mettre en place des actions trafics des actions promotion pour faire connaître votre site donc vous tentez des astuces vous tentez des hacks vous tentez des méthodes trafics et malheureusement ça bloque toujours donc c'est une situation qui est extrêmement courante je vais vous expliquer pourquoi vous avez ce souci pourquoi malgré les astuces trafics vous n'avez pas de trafic ce qui est quand même paradoxal et bien pourquoi donc et bien pourquoi votre trafic bloc au niveau des ventes et au niveau de l'audience ben tout simplement parce que les astuces trafics ne sont qu'un seul élément du trafic ok c'est que une seule chose parmi les trois que vous devez avoir sur votre site donc il vous manque deux autres choses que je vous explique maintenant pour comprendre ça mettez vous juste un instant à la place du visiteur le visiteur qu'est ce qu'il fait eh bien il remarque une de vos actions pour faire connaître votre blog par exemple vous faites de la pub facebook et vous envoyez un visiteur vers votre blog et là imaginez que ce visiteur arrive sur votre site et imaginez que votre contenu soit moyen que le visiteur ait déjà l'impression de l'avoir vu quelque part ailleurs que ça n'est rien d'original ou que ça soit assez peu qualitatif eh bien finalement le visiteur va repartir et il ne va pas revenir et donc vous avez un problème de passoire c'est à dire que vous envoyez un flux de visiteurs sur votre site mais les gens repartent aussi vite donc finalement l'action trafic que vous avez mise en place ne sert à rien dans ce cas là donc c'est pas juste envoyer du trafic vers votre blog qui va vous permettre de construire une véritable audience ça passe aussi par du contenu qui doit valoir le coup que les gens aient envie de lire mais c'est pas tout parce que moi ce que je remarque c'est qu'il existe des blogs qui font des actions trafic des actions promotion pour se faire connaître et qui proposent du bon contenu et pourtant ces blogs là eux aussi ont des difficultés ils se retrouvent eux aussi avec un problème de passoire c'est à dire des gens qui arrivent et qui repartent alors pourquoi eh bien il existe en fait un troisième paramètre pour avoir une audience fidèle et capable d'acheter vos produits ce paramètre c'est que votre contenu doit coller véritablement à un besoin je vais être clair en fait le positionnement doit répondre à une demande si par exemple vous proposez un blog sur les tournevis cruciformes en faisant plein de pubs facebook plein d'articles invités plein d'articles collaboratifs et que en plus de ça vos articles ils font référence sur les tournevis cruciformes je vais vous dire un truc il ya peu de chances que vous ayez du succès puisque les tournevis cruciformes ne vont pas intéresser suffisamment de monde d'accord donc c'est pour cela que bloguer sur votre passion est un conseil qui est dangereux c'est un conseil qu'on entend souvent et que moi je donne jamais parce que si vous partez sur votre passion vous pouvez vous retrouver dans une niche qui n'est pas porteuse alors j'ai parlé des tournevis cruciformes c'est très caricatural mais on voit très souvent des gens qui partent dans des thématiques qui sont absolument pas porteuse sur internet et qui comprennent pas pourquoi ça ne marche pas et bien tout simplement parce que il n'y a pas de marché ok donc ça c'est le premier problème et le second problème c'est que vous pouvez attaquer une niche qui porteuse mais avec un mauvais angle je vais vous donner un cas concret que j'ai eu en coachant une personne cette personne elle était partie sur l'éducation des enfants les cours à la maison et elle avait orienté son contenu vers les professeurs sauf que les professeurs qui travaillent dans les écoles vont pas dépenser leur propre argent pour s'acheter des formations et en plus de ça ils sont tenus au niveau des programmes et des méthodes d'enseignement donc finalement il va aller mieux orienté son blog pour les mamans qui veulent faire cours à la maison et qui cherchent du matériel pédagogique vous voyez c'est aussi en fonction de l'angle d'attaque que vous prenez que vous pouvez réussir soit échoué ok donc pour avoir une vraie audience et fidèle il vous faut donc trois choses en résumé le premier la première chose ce que je viens de vous dire il vous faut avoir le bon positionnement pour répondre à un besoin pour répondre à une demande pour répondre à un problème qui est réel avec des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour régler ce problème la seconde chose c'est que vous devez proposer du très bon contenu intéressant pour être crédible d'accord ce très bon contenu ce contenu intéressant ce contenu qualitatif va convaincre votre audience de votre expertise les gens vont vous faire confiance si les gens vous font pas confiance si vous achèteront jamais rien d'accord et le troisième point c'est que vous devez faire la promotion de son contenu pour vous faire connaître donc en utilisant des techniques de promotion de contenu blogging ok donc merci pour la théo et andré mais comment faire en réalité pour mettre en place ces trois conseils ces trois piliers du trafic et bien pour la promotion moi ce que je vous conseille c'est d'aller télécharger le bonus pop-up sur trafic mania si vous allez sur mon blog trafic mania.com et que vous lisez un article il ya un pop-up qui va apparaître et qui va vous permettre de télécharger une soixantaine de méthode de promotion contenu de blog ensuite pour la qualité de contenu ce que je vous conseille c'est d'aller pareil sur mon blog trafic mania.com et de faire un filtre sur écriture et vous tomberez sur une quantité d'articles très poussée sur la qualité de contenu et enfin c'est peut-être le plus dur pour le positionnement si j'ai un conseil à vous donner parce que c'est sans doute ce qu'il ya de plus difficile à comprendre et de plus difficile à faire il faut vraiment de l'expérience ce que je vous conseille de faire c'est de vous attaquer à des niches qui sont des niches prouvées s'il ya déjà des blogs dans cette thématique qui gagne de l'argent c'est plutôt dans ces thématiques là que vous devez aller plutôt que de tenter quelque chose qui sera forcément risqué d'accord vous prenez moins de risques en allant là où il ya du monde et en essayant d'être le meilleur avec le meilleur contenu en faisant la meilleure promotion qu'en allant sur quelque chose où vous prenez peut-être le risque peut-être de toucher le jackpot j'en sais rien mais vous prenez surtout le risque de vous planter ok donc maintenant qu'est ce que vous devez faire et bien la première chose à faire c'est de télécharger les slides pour les relire tranquillement donc vous avez le lien de téléchargement qui est en train d'apparaître sur la vidéo cliquez dessus et vous pourrez télécharger les slides pour les relire ce que je vous conseille aussi c'est de vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de contenu et aller beaucoup plus loin sur les problématiques de trafic et de monétisation de votre audience en tout cas merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur trafic mania ciao